alors ici c'est le pont esprit le pont saint esprit et cet endroit et cette histoire ici est très liée avec les attaques du vendredi 13 et les attaques à bruxelles en disant terroristes parce qu'ici je pense que c'était 1953 il faut voir mon autre film en anglais là dessus ils ont empoisonné la population entière de cet village avec du lsd qui était donc juste avant c'était inventé par hoffmann à bal et voulait le vendre au cia et à la tête du cia il y avait aussi un suisse qui s'appelait allen d'or pendant la guerre il est tout le temps à berne travailler pour le os est travaillé avec de collaborer avec des allemands bien sûr os s over the office of strategic services et le président à cette époque l'américain eisenhower il est aussi suisse et le directeur du fbi j edgar hoover son vrai nom c'était rouba c'est aussi un suisse et ce pont là et a été construit par des templiers à dans l'époque des templiers issus des templiers sont nés la franc maçon ils ont donc fondé la suisse les templiers donc la connexion avec la suisse il est là partout et donc pour pourquoi vendredi 13 parce que philippe le bel il a arrêté toutes les templiers au les templiers en france le vendredi 13 octobre 1307 mais juste 16 ans avant 1291 ils avaient déjà fondé la suisse parce qu'ils voyaient les problèmes venir donc ici donc c'est lié avec le mk ultra c'est le système de lavage cerveau ils ont très loin avec ça donc ils ont ils enlèvent des jeunes maghrébins de leurs cellules quelque part dans sa prison qui ont fait un petit connerie ou un grand connerie et on les attache sur un lit les jambes les bras aussi le torse et tout avec des ceintures en cuir et ils vont le torturer avec du feu l'électricité avec des cigarettes avec des médicaments avec lsd etc et quand tu es torturé tu veux t'enfuir mais tu peux pas parce que tu as attaché au lit donc tu vas t'enfuir dans ton cerveau et tu vas rentrer dans une autre dimension une autre personnalité sera créée une schizophrénie va se mettre en place et la tortionnaire ils vont donc travailler avec le nouvel personnalité qui a créé ils vont laisser la personnalité originale ils vont le laisser à à part ils vont le garer quelque part et ils vont le mettre des lunettes avec des images sans arrêt de médicaments lsd etc et quand ils ont fini avec ce mec il ne sait plus quoi faire d'autre que de que de pousser la gâchette avec son arme qui est donné par eux donc il y avait à paris il y avait deux groupes d'hommes il y avait octogon les nazis templiers qui sont issus de pharaons et des aristocrates leur base la suisse et qui ont planté ce jeune homme quelque part en ville pour le au bataclan etc pour qu'ils font leur leur truc et donc cet expériment a déjà commencé ici en 1953 je pense c'était là le dernier bout du là bas ça a été bombardé ou miné par des allemands quand il était en retraite il voulait couper donc tous les ponts pour que les alliés pouvaient pas avancer et c'est très grave et au moins à ce moment là donc ellen dallas il est elle c'est un suisse c'était le directeur du cia et ouais donc c'est tout lié et c'est la suisse qui est derrière le pont saint-esprit un grand crime contre l'humanité ici au rhône donc il faut voir mon film en anglais là dessus pour en avoir plus de détails comment c'est lié à la suisse ces événements ici donc ce pont là il a environ un kilomètre il a construit presque ça fait presque mille ans même des camions qui passent là dessus et pourquoi le vendredi 13 à paris parce que oui le roi français philippe le bel il arrêtait les templiers en france le vendredi 13 c'est pour ça le vendredi 13 c'est une journée occulte donc c'était le vendredi 13 octobre à 1307 que les templiers sont été arrêtés mais c'est pour ça ça leur donne parce que ce issu des templiers sont donc nés la franc maçonnerie et qu'ils sont partout au poste clé ils reçoivent les ordres des templiers c'est leur aile militaire et leur aile politique ce sont des templiers manuel valls il a 100% suisse va aller voir mon film et donc ils ont leur homme en place pareil comme à l'époque il avait eisenhower en suisse en place tandis que pendant que les choses ils ont déroulé ici et le fbi le directeur du fbi c'était un suisse j edka hoover son vrai nom le directeur du cia c'était un suisse allen doles ce pays a été fondé par des templiers il gouverne le monde entièrement et ce sont des nazis templiers qui ont financé adolf hitler et c'est il faut voir mes films en anglais là dessus et on a menti au parlement c'est pour ça on dit par le mans il parle et il ment ce sont de parler menteur et ce sont même eux qui ont donné ce nom au parlement parce que ils disent le peuple ils sont tellement stupide vont jamais comprendre ils ont ils ont ils ont d'accord ils ont raison le peuple comprend pas c'est moi qui a compris je suis anglophone et j'ai analysé l'étymologie de ce mot et j'ai aussi infiltré octoban en suisse et j'étais là quand ils ont discuté l'avenir de la france avec les attentats j'ai entendu j'ai entendu comme ils ont parlé de tout ça réveillez vous et peut-être je demande des personnes de m'aider parce que vous voyez là je suis dans la rue là on m'a arrêté avec une unité antiterroriste en suisse on m'a terrorisé sans arrêt je peux plus voir ma femme et mes enfants et j'ai besoin d'un ordinateur accès à internet et une place pour dormir s'il ya des personnes peuvent m'aider ça sera bien malheureusement la plupart de mes fans ce sont aux états unis australie nouvelle zélande canada angleterre et c'est un peu loin donc je demande la solidarité pour continuer mon travail de vous aider et de donner des informations et les informations en fait ils sont sur mes deux chaînes youtube guire et chats et frats en anglais surtout et donc je vous demande de visionner ce film à l'anglais parce que je peux pas répéter tout ça ici là donc une demande à la solidarité c'est pour vous et nos enfants l'avenir ça va mal finir si on fera rien il ya un proverbe latin qui dit non fac et ce fait c'est qu'il pro d'est ça veut dire celui qui profite il est le coupable et qui profite des attaques en disant terroriste c'était terrorisme c'était pas eux qui qu'ils disent qu'ils ont fait mais c'est l'extrême droite c'est le front national qui profite ce sont des nazis templiers d'octogon les suisses et quand on regarde qu'est ce qu'ils ont attaqué les qu'est ce qu'ils ont ciblé des cibles de gauche charlie hebdo le stade de foot pour le peuple concert de rock à bataclan des jeunes le mec d'eau ils ont couru à côté ils ont rien fait ils ont pas attaqué de droite ni de des autorités donc c'est clair qui est derrière là sont des autorités c'est l'extrême droite et il veut donc consolider un état policier avec tous ces attaques sous fausse drapeau et ce sont des attentats sous fausse drapeau il n'y a pas de musulmans qui ont fait ça lieu donc deux groupes de militaires d'octogon parce que quand on tire une ligne autour d'un croix suisse ou une croix de templiers on aura une forme octogonale je l'explique dans mes films et la plupart de des temples de templiers et de château fort ils ont été construits octogonales comme ça on peut les reconnaître je suis historien donc je sais même les nids d'aigle d'adolf hitler a conçu a été construit octogonale là dans la bavière dans les alpes donc on laissait acquis par terre partenaire c'était des nazis templiers les nazis les templiers ne sont jamais disparus c'est pour ça ils ont creusé dans le sud de la france à la boue garage rennes les châteaux avec la ss annon herbe c'était la ss autoran avec le chapeau de indiana jones c'est de là en fait que steven spielberg il a repris l'inspiration de cet caractère de indiana jones c'était la ss annon herbe qui ont creusé pour des trésors de templiers de trucs dans le sud de la france et en fait partout dans le monde et le templier le dernier de croisade a eu lieu 1291 et le dernier bastion de templiers c'était saint jean d'acre qui est tombé le 18 mai 1291 seulement deux mois et demi plus tard le temps de revenir le 1er août 1291 ils ont fondé la suisse et quand on regarde le drapeau suisse bon mais c'est la même couleur ou sur le couteau suisse elle c'est le bouclier de templiers et après le templiers ils étaient les banques en europe c'était donc pas les juifs les templiers c'est clair que le fameux trésor de templiers est venu en suisse mais je peux pas tout répéter ici aller voir mes vidéos sur youtube en anglais là il ya couteau suisse le bouclier de templiers qu'est ce qu'on veut de plus et c'est aussi rothschild 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 ça veut dire le bouclier rouge de templiers et la rothschild ce sont en fait c'est de l'aristocratie comme des templiers c'est barons de route de rothschild ce sont des barons ils sont basés en suisse apparemment ils sont aussi d'origine juive mais les juifs aussi ils ont ils ont de l'aristocratie pareil que chez nous donc on est d'abord l'aristocrate et long longtemps après bon on est peut-être français ou juif ou anglais c'est pareil que chez nous et encore 100 ans tout partenaire l'aristocratie la terre le pouvoir nos femmes les primers noctis le droit de cuissage alors tu penses ils ont tout laissé comme ça ils ont disparu alors ça c'était l'ancien ordre mondial et le système féodal et maintenant c'est le nouvel ordre mondial avec le système de la franc-maçonnerie et ce sont tous des aristocrates qui sont issus de pharaon c'est pour ça ils montent tous des obélises des pyramides de l'autouvoyant ce sont eux qui ont fait tout ça ici là le crime contre le peuple un expériment sur des cowboys cobay avec la lsd le lavage cerveau la mk ultra de cia et c'est le même c'est le même qui sont derrière les attaques sous fausses drapeaux à paris à bruxelles le 11 septembre c'était pour donner un prétexte pour une autre guerre géostratégique pour le pétrole et pour de l'opium en afghanistan comment au vietnam c'était l'opium le triangle d'or sont tous des guerres géostratégiques et en même temps maintenant ils ont installé vraiment de nouvelles lois ils peuvent ici en france ils peuvent te tirer dans le dos s'ils veulent ils peuvent rentrer dans ta maison sans qu'il ya un juge que ça passe par un palais de justice tout est en place on est adapté à des autorités dans la rue avec des fusils d'assaut il faut juste un petit étincelle tout est en place et vont nous tout mettre dans des camps de concentration tout le monde va souffrir aussi des français des européens parce qu'ils ont visé surtout des européens et nos enfants organisé nos solidarités quelques mètres à une place où je peux travailler donc ici c'était l'histoire du du pain maudit ils ont mis de lsd les suisses ils ont mis lsd dans dans le pain il ya un garçon de 11 ans qui est anglais sa grande mère les gens ils ont sauté des fenêtres de centaines qui sont ils ont fini leur vie dans des hôpitaux psychiatriques ils sont ils ont vu des serpents qui sortaient de leur ventre et c'est et avec ça tout ça ça donne une schizophrénie tu peux faire une effectuer un lavage cerveau quand tu es complètement fou et vide c'est plus où tu es là tu es accessible de donc pour des suggestions et de mettre en place et notre notre logiciel si tu veux dans ta tête avec des images avec deux avec du son avec tout ce qu'ils ont toutes les sens ils sont très loin tous les jours ils travaillent là dessus en liberté ils ont complètement au dessus de toutes les lois je veux dire l'aristocratie ils ont toujours fait ça donc les pharaons sont devenus l'aristocratie et l'aristocratie il règne dans le nouvel ordre même mondial mais non ce sont les mêmes ce sont les pharaons ont jamais dit ce pas eux